L'émerveillement à l'origine de la découverte du contact improvisation et le désir d'expérimentation dans l'improvisation qui en a décollé n'ont eu de cesse de se renouveler et de se transformer chez les anciens membres de l'association qui sont les sujets de ce film. Il nous semble essentiel que ces paroles puissent avoir leur place car elles permettent de toucher du doigt une recherche qui a certes une histoire mais qui est toujours en cours aujourd'hui chez beaucoup d'entre eux. Les questions qui leur sont posées et dont ils s'emparent librement ravivent certes certains vieux souvenirs mais c'est pour les faire passer dans le tamis de leur pratique artistique actuelle et de la danse qu'ils dansent aujourd'hui. L'émerveillement à l'émerveillement à l'émerveillement et de 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 l'émerveillement à l'émerveillement en Angleterre, en Angleterre, en Angleterre. Et ils m'ont dit qu'à Paris. Et Steve n'ont pas voulu. So, so I went. When I arrived, you all were fantastically took care of me so that I didn't get lost and I really appreciated it. And we were working in a theatre. I remember a theatre, tiny little theatre. Le Fonche Royale. We made a performance. I have a very strong memory of that first workshop that I offered and the people, certain people. That was very great, bounding. It was your idea to make a performance. Oh, really? Yes, you said we have to show people what this is. Mm-hmm. Mm-hmm. So we did that. So we did it. And we worked in that studio. Was that the time that Karine Saporta showed up in a leopard-skinned unitard? Yeah, so, yeah, to me it was a really wild group of people, very different, except for you and you and Edith, I remember, and Martine and Didier. Mm-hmm. That was my, yeah, my little world. The fact that I met at the same time and John Cage and the contact is for a lot of a kind of kind of a way to have embraced a lot of possible paths, and not just techniques. And I saw a little bit of a technique, and I saw the gift. It's the gift, right? incroyable c'est avant et après on s'est retrouvés en atelier on exploitait on explorait on profitait de ce que nous avait transmis stilisa certes et puis on ne faisait pas que se retransmettre on se transmettait les choses découvrir quelque chose m'a toujours donné envie de le partager ça définit un champ d'exploration ou bien sûr le contact était extrêmement important puisque c'était cette forme sans forme que pouvait prendre cette danse mais qu'en même temps les questions qui s'y posaient étaient valables pour finalement pour les autres danses mais aussi pour n'importe quelle activité humaine qui continue toujours parce que c'est cette conjonction entre je mon axe je sors de mon polygone de sustentation et je suis attentive en même temps à ce qui se passe à l'intérieur et toutes les antennes qui s'ouvrent à l'extérieur et c'est cet entraînement là que je trouve extraordinaire et qui continue toujours et là maintenant si je pense à à la gravité où on se disait fil à plomb polydocône de sustentation je suis je suis plus à ce que je vais avoir des réflexes est ce que je me fais mal je veux dire moi maintenant ce qui me fait jouir c'est de me dire à temps mais la gravité ça déforme l'espace temps le passage par la danse contact improvisation qu'est ce que tu peux en dire mine de rien c'était une de plus important parce que c'était au début de mes apprentissages donc avec la danse boutot la danse contact improvisation était de marquer cette période de début des années 80 forcément je garde des traces mais plutôt dans ma mémoire corporelle que dans mon esprit ce que je trouvais intéressant dans les propositions qui étaient faites de l'enseignement du contact par exemple quand didier proposait les lignes de force à partir du centre de gravité moi en même temps je me proposais la segmentation et je dialoguais sur ces deux possibilités je les mélangeais je conjugais je m'amusais avec ça je bossais dans le cinéma en tant que assistant à l'image et j'ai fait du son aussi donc les règles de prise de vue sont toutes définies et lorsque lisa a fait son stage au centre américain ce qui m'a vraiment attiré c'est le fait que sa proposition était très très ouverte c'était de se filmer en duo en alternance elle laissait une place d'investissement incroyable sans règles précises effectivement c'est un peu déroutant au début parce que on n'a pas de clé de direction proposé bien définie mais du coup ça laisse une place très grande pour filmer je faisais ça avec marc au début je me suis dit il faut que je filme son visage et en fait après tout est intéressant les pieds n'importe quelle partie du corps est intéressant quand on a visionné la captation lisa elle disait ah oui c'est pas mal et en fait ce qu'elle ce qu'elle voulait dire c'est que l'importance était d'être présent et d'attraper le mouvement et on tombe dessus c'était très agréable j'ai beaucoup porté et c'était très bien pour moi pour les autres là c'était ça que j'ai fait faire à connaître le sol à faire j'ai beaucoup un grand souvenir d'un sambo et du paillassos ça a complètement formaté notre apprentissage absolument on a commencé dans une salle il y avait un paillassos 90 mètres carrés de paillassos oui voilà pendant un ça glissait pas du tout ça glissait pas du tout c'était nous c'est horrible je sais pas c'est quelques mois que j'avais fait 3 ou 4 stages et je me suis retrouvé à être à la Sainte-Baume mais tu bougeais bien ta masse oui voilà je me suis retrouvé là-bas avec je sais pas on était à la Sainte-Baume on était je sais pas 200-300 je sais pas non 82 80 ? 82 on était 40 ouais ah 40 personnes ? je sais pas j'étais 40 alors j'en ai vu 30 mais il y avait des gens qui venaient d'Allemagne, des Etats-Unis, de Peter Huchnock etc et je me souviens d'un autre truc c'était Marc qui avait lancé l'histoire et le simple mot ça veut dire sans même parler de grand chose pour commencer rien c'est moi qui l'avais dit ah bon voilà et ça c'était la journée ce que j'avais trouvé formidable moi c'est la liberté justement parce que si on a envie d'éviter on évite si on a envie d'autre chose on fait autre chose mais si on apprenait quand même comme ça qu'il faut faire pour la palette des choses réalisables il faut pas se faire mal pour rouler autour des épaules de Marc il fallait pouvoir monter j'ai très vite pas oublié mais un peu mis en mis de côté ce côté du café et j'ai vraiment je me suis dit c'est une technique comme une autre mais la grande différence c'est que c'est pas moi l'enseignant c'est la forme l'enseignant tout était partagé en fait même avec les gens qui nous demandaient de faire les choses il n'y avait pas d'injonction c'était une manière tellement différente et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que j'attendais ma personnalité, ma vie a été orientée par cette expérience ce que je retiens c'est l'élan, l'énergie, la communication et puis l'espace, l'espace du possible pour moi cette période de ma vie ça a été un moment où j'ai senti des capacités ça révélait ce dont j'avais besoin comme peut-être pour définir un champ d'expérience de toute façon c'est ça que ça a fait c'était très très naturel de découvrir le contact et après des années, des années, des années je trouvais toujours les mêmes trucs ça m'a fait chier et je me disais comment je vais pouvoir faire décoller autrement cette chose qui est si merveilleuse sans tomber dans des trucs surtout le plus dur c'est ce que j'appelais la happy bubble la boule heureuse c'est à dire deux personnes commencent à danser ensemble et il n'existe plus rien ils ne savent pas où est le sol, où est le mur, où est le plafond, où est le truc et c'est vraiment ça qui m'a finalement et c'est génial, je suis en couverture voilà il y a les spaguetes il y a les états cellulaires c'est pas ça la danse en fait c'est pas comme la somme le plus fort c'est l'écoute l'écoute du point mental l'écoute de l'espace entre et ça, ça me sert toujours maintenant je veux des gens qui dansent et qui performent et qui sont dans un espace et dans un temps et qui n'ont pas simplement qui ne savent pas uniquement où est leur centre mais où sont tous les centres les molécules de leur corps et au-delà et en relation avec les autres qui sont peut-être cachés dans un coin vous savez qui est là-bas vous savez que vous êtes à vue et que vous avez une relation et c'est là où j'ai vraiment shifté j'ai dit bon, j'arrête j'enseigne tout le contact maintenant je vais la faire au départ c'est des compositions instantanées et après et jusqu'à aujourd'hui c'est des compositions en temps réelles mais je peux non, en fait il y a quelque chose mais c'est comme c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas nous avons dit qu'on n'aurait pas de contact c'est 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 contact de donner aux gens la possibilité d'explorer leurs choix, leurs stratégies, leurs habitudes, leurs blocages, qu'ils soient psychologiques ou physiques. Et ça, ça a continué après quand j'ai vraiment arrêté de faire du contact. Enfin, j'ai jamais arrêté, mais il est parti ailleurs. Toutes les choses touchées sont devenues un peu secondaires, quelque part, de ce savoir vivant et avec l'environnement, tout le travail dans la forêt. Quand j'envoie des gens seuls dans la nature, c'est justement pour travailler ces choses-là. Aujourd'hui, je continue à faire des spectacles et des performances improvisées parce que je n'ai jamais réussi ou rarement réussi à faire une composition instantanée parfaite, enfin parfaite, c'est peut-être pas parfait, mais on s'en fout, mais qui a un début, un milieu et un fin. Et où tout le monde a été impliqué, tout le monde s'est ignoré, tout le monde s'est regardé, tout le monde s'est imité, tout le monde s'est… enfin, il y a eu des unissons, il y a eu des contrepoints, il y a eu des actions tous ensemble. Tout ça, c'est possible, mais personne, personne l'a fait. Personne l'a inventé, sauf l'instant que ça se passe. Dans ce que j'ai l'impression de faire de mieux, de plus efficace, de plus plaisant pour moi, dans ce contact est vraiment tout à fait au cœur de ma façon d'écrire. Et dans ce contact improvisation, moi, je mettrai l'accent sur le mot contact, au sens lien. Et le lien, il peut s'établir que si on est d'abord centré sur ce que j'ai investi, y compris professionnellement, la façon dont je viens de ma vie, de faire de l'économie pour des institutions, de réfléchir là-dessus, comment je peux investir ça dans une compréhension du monde qui n'est pas, selon moi, véhiculée d'une façon claire et honnête par voie dominante. Et ça indique des choses qui maintiennent des situations extrêmement négatives pour les sociétés, pour les individus et pour les relations entre les individus. Pour moi, le contact, ça a été comme si j'avais appris à me recentrer et à évaluer, mais pas d'une façon intellectuelle, d'une façon totalement à intérioriser mon rapport à l'autre. Et sur la photo, je peux donner un exemple. Je suis tombé un jour sur un événement à Paris qui s'appelle le Carnaval Tropical. C'est 20 000 personnes qui viennent des tropiques, qui vivent en général en France et qui dansent dans la rue de Paris. D'abord, je suis avant le spectacle, au moment où les gens se maquillent, se mettent des plumes, des paillettes, se déshabillent, se rhabillent, et c'est absolument fabuleux. En gros, 10 secondes pour établir le contact avec eux. Voilà, vous voyez que j'ai un appareil, vous, vous êtes en train de vous maquiller ou de danser, et je vais établir une histoire avec vous de très 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 compte. Et pour moi, le contact, il est aussi là. C'est physique, c'est vraiment une vraie physicalité. Je pense que ça, c'est pour moi le meilleur exemple d'en quoi une technique peut être sensible, ou même on pourrait dire en quoi il y a une technique de la sensibilité. La grâce de la non-intention et en même temps d'avoir des pulsions pour des envies de faire des choses, mais en même temps de se défaire de ça très vite, par exemple, et bien ça, ça se conserve. Ce qu'on peut transmettre le mieux, c'est éventuellement d'apprendre à apprendre. Quand je suis arrivé au conservatoire, ça faisait déjà, je ne sais pas, par loin de 20 ans que je pratiquais le contact, mais je sais bien qu'on attendait de moi qu'enfin les danseurs contemporains puissent facilement se sauter les uns sur les autres, faire des portées, se toucher, mais aussi le côté gymnique de la chose. En 19 années où j'ai enseigné, justement les moments de recherche se sont plutôt passés dans les 8-10 dernières années. Il y avait une sorte d'amitié qui faisait qu'ils avaient envie de chercher avec moi. L'exploration du mouvement, c'est quelque chose de très personnel, et en même temps ça a quelque chose, un petit peu d'égoïste, et comment faire en sorte que ce ne soit pas égoïste. Égoïste dans le sens où quand tu explores le mouvement, tu ne sais pas si c'est partagé. Comment c'est partagé ? Par exemple dans les photos, pour moi il y avait un moteur, c'était de saisir les moments où les personnes qui exploraient, il y avait une notion de plaisir là-dedans. un truc de satisfaction. Voilà, j'avais complètement oublié, ça m'est revenu en les re-regardant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'essaie de garder cette chose-là que j'ai appris avec Steve et Lisa, c'est que nous ne sommes pas nous qui ont inventé, c'est venu, on a partagé, et maintenant vous faites partie des gens qui vont partager avec vous. Et voilà ! Et le truc que tu as dit sur la gravité, tu vois, c'est très intéressant parce que je suis, c'est vrai que je travaille beaucoup 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 avec la source qui est le centre, et maintenant j'essaie de sentir la gravité dans une molécule, dans un endroit ou même en dehors de moi. C'est du bon temps, ça ? C'est ça, c'est ça ! Leur performance, on les voyait, ils se sont à peine touchés. Didier a donné un souvenir qu'en fait, ce qui lui avait plu dans cette performance, c'est qu'à un moment donné, Steve a fait une roulada Aïkido, et il est arrivé devant le nez de Lisa qui était complètement calme, et c'était d'une justesse incroyable. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est du fait de travailler dans la matière, cette matière plus fine et matière. Si je mets à l'autre pôle, des gens qui commencent à travailler dans l'énergie, ils partent dans l'énergie, mais quelque part, on ne sait pas trop où c'est entre l'imagination, etc. Alors que là, c'est vraiment accroché à quelque chose qui est... C'est pour ça que j'ai eu des visiteurs qui me disent « Oh, j'ai l'impression que c'était une chose vraiment fantastique. » Et puis, il y a l'autre, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose derrière moi. « Come on, c'est votre imagination. » C'est important, l'imagination est très importante. Mais il reste aussi de la physicalité de la chose. Tu ne peux pas échapper à la gravité. Je suis parti aussi du milieu contact parce que voilà, il y a longtemps, longtemps. Et après, j'ai essayé de retourner. Et quand j'y suis retourné et que j'ai vu comment c'était, les rencontres européennes de professeurs, etc. avec une copine, on a appelé ça les Happy Hippie Egg. Ah, mais c'est presque les mêmes choses. Ben oui, oui, oui. Et ça, c'était il y a assez longtemps. Egg, pourquoi egg ? L'œuf. L'œuf hippie heureux. C'était justement le systématisme. Je me rappelais que Steve avait dit, on lui avait posé la question assez rapidement. « Quand j'ai l'impression que je passe toujours par les mêmes chemins. » Et il avait dit, c'est super simple. « Vous avez l'habitude de faire ça. Vous voyez que vous allez faire quelque chose dont vous avez l'habitude. Vous arrêtez. Et vous voyez ce qui se passe. C'est tout. Et ça, c'est fondamental. Ça, ça continue toujours, évidemment. Je faisais la danse du non. Je reste là. On continue à danser. Mais c'est la proposition de m'emmener là. Non. Physiquement, non. Mais l'autre, c'est « Yes, 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 yes. » Et voilà. « Quoi qu'il arrive, yes. » Voilà. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et ça, ça fait aussi des choses. Mais voilà. Parce que la conscience n'est plus ouvert. Et oui. Il y a celui du milieu, c'est… Tu ne sais pas. Tu ne te rends pas compte. Au milieu, c'est… C'est d'habitude. C'est le consensus mou au milieu. Moi, j'appelle ça le consensus mou. Mais si tu dis « Ah non. Ah oui ! » Ah non ! Ah non ! Ah non ! Là, il y a une conversation. Moi, j'ai l'impression d'avoir entretenu beaucoup une sorte d'échange un peu secret. Enfin, assez secret, mais sûrement, adhésif dans la manière de m'adresser aux autres. Tout en me sentant aussi désobéissant. Si je fais référence à ce dont vous parliez tout à l'heure, sur le fait que d'autres, comme Suzanne et Marc, ont eu besoin de s'affranchir. Il y a une certaine, je ne sais pas quoi, bienveillance contre l'empathie du contact. Oui, je pouvais le dénoncer, mais je pouvais le dénoncer dès le départ. Des grandes embrassades, un peu… Qui me semblaient un peu emphatiques. Non, mais prendre soin, moi, ça ne me gêne pas de prendre soin de l'autre. Du moment qu'on peut aussi désobéir en même temps, que c'est aussi une manière de… Enfin, le jeu était suffisamment important. Et pour moi, je devais tellement pouvoir faire partie de ça, que ça ne m'a pas posé de question de cet ordre-là pour, par exemple, m'éloigner du contact. Je ne sais pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 par les mêmes chemins et puis depuis ce qui m'interroge c'est la physicalité de quelqu'un est reliée à la personne. Cette curiosité, le goût de la surprise, le goût de la surprise que l'improvisation donne parce que ça c'est vraiment un délice. On continue à travailler dans d'autres disciplines plutôt corporelles. Je me suis mise à chanter un peu mais ça marche aussi. Ce plaisir-là, c'est inouïe. Et puis c'est infini parce que ça continue. Moi je fais des petits trucs comme ça toute seule et ça continue à me surprendre. J'adore ça. Il y a un tas de choses que je ne peux plus faire physiquement. C'est-à-dire revenir aux origines. Mais quelle importance, je n'ai rien à faire de ne pas pouvoir faire tout ça. Ce qu'il faut, à ce moment-là, c'est faire avec d'autres éléments que des corps lourds ou des corps trop actifs. Je ne sais pas, on se débrouille. Mais justement là, après se débrouiller. Le travail avec Anka, c'est faire partie d'un collectif qui est composé de personnes en situation de handicap et de danseurs bipèdes. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai intégré ce collectif. Et ça me surprend toujours cette capacité à créer de nouveaux mouvements. Les personnes en situation de handicap, on ne les prend pas en charge. Ce n'est pas du care, même si ça leur fait du bien. On leur propose plutôt des situations où elles sont en capacité de créer, de performer, de faire un spectacle. Et c'est notre vision de la danse qui en est sans cesse renouvelée. Sous-titrage ST' 501 Pour comprendre les mouvements des os du crâne, je vais faire en salle de danse. Et quand j'ai commencé à essayer de comprendre les mouvements du frontal, les mouvements des différents os, j'ai vu qu'il y avait une relation, et ça faisait des danses en fait, une danse qui était très expressive, alors que le sujet était éminemment très anatomique. J'étais à fond dans ces lois physiques, ces phénomènes physiques, la compréhension du corps, l'anatomie, et papapapapa. Et avec le crânien, notamment ces révisions de crânien, je suis rentrée dans un domaine onirique. Tout ce qui était concentration dans la matière, ce que j'ai appelé la pensée physique, c'est devenu, j'ai rejoint un endroit, j'ai appelé ça le déclic, c'est-à-dire un endroit où en fait, c'est comme Alice au pays des merveilles, tu passes à travers le miroir, et là tu rentres dans quelque chose qui est totalement, c'est une autre dimension, c'est complètement toi, t'es complètement là, mais tu suis l'histoire et c'est pas toi qui active l'histoire. C'est tellement extraordinaire d'être là, on ne sait pas comment ça se passe quand on l'a senti, et finalement, au fur et à mesure, il y a eu des tactiques, il y a eu des gens qui ont amené des éléments, et dans ces éléments, il y a cet événement de John Cage, Steve Paxton, Lisa Nelson, voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Quand on improvise, on fait des choix intuitifs dans une myriade de possibilités offertes par les autres, par l'environnement, par son humeur, par la coiffure de la voisine, tout ça, tout ça, et on aiguise une sorte d'instinct de la composition. Saisir la chance devient une réelle compétence, et il n'y a pas de rôle qui ne puisse se transformer en son inverse, il n'y a pas de jugement de valeur qui s'exerce, on est au service de la pièce en train de se faire, et c'est le plus bel exercice démocratique que je connaisse, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Évidemment, ça marche, ça ne marche pas, de toute façon, c'est toujours très intéressant. L'idéal, un peu comme j'ai dit que le contact, je savais en quoi il m'avait modifié quand je dansais sol, je pense que je pourrais dire aussi en quoi le contact m'a modifié si je reproduis une danse, par exemple. C'est-à-dire comment cette qualité-là peut rafraîchir quelque chose qui est très écrit. Pour moi, le rapport à la musique, il est très libre, il est vraiment très libre. Et surtout, c'est pour la création, je pense qu'il a intérêt à être libre, même s'il se construit beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on devient conscient de ce qu'on représente dans une situation donnée, beaucoup de choix vont changer forcement. Et ça, ça m'intéresse, c'est toujours d'ailleurs. tu ne te poses pas la question, je fais ça ou je ne fais pas ça. Si tu fais ou tu ne fais pas, et tu auras quelqu'un en face qui va gérer et agir et réagir dans ta situation. Et des fois, ça fait des flops, et des fois, ça fait des trucs incroyables. Et de transgresser. parce que tu y vas, mais tu ne sais pas. Oui, voilà. Oui, oui. Tu y vas, mais tu ne sais pas. C'est goûté. 40 ans de travail, c'est formidable. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. C'est pas du bon goût. Vous avez donné des outils. Vous avez donné des outils. Et vous avez aussi donné l'idée d'inventer des outils. et aussi d'inventer des outils. Oui ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501